bonjour bonjour j'espère que vous allez très 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 bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore pour un autre numéro de élite pelle l'émission qui fait la promotion de la culture hal-poulard l'émission qui ressort pour vous des personnalités au parcours inspirant aujourd'hui je voyage je vais du côté des états unis à la rencontre de nafi satou diallo comment tu vas d'affi ça va très bien comment ça va déjà là je sens que voilà voilà donc il faut me corriger moi ça fait 20 ans que je suis aux états unis donc je ne parle pas français régulièrement et mon français appartient un tout petit peu il faut me corriger si je dis des mots qui ne sont pas non mais on t'entend très bien on te comprend très bien et après je vais faire un effort aussi pour voir si je peux parler un peu anglais on va essayer ça ce serait fantastique ok la fille toi tu donc tu tu es installé aux états unis mais tu es d'origine camerounaise donc tu es peuple du cameroun ça fait 20 ans que tu es aux états unis quels souvenirs gardes-tu de ton pays bon je suis du cameroun je suis né au cameroun grandi au cameroun mais mes parents mes grands-parents sont venus mes deux grands-parents paternels mon grand-père paternel et mon grand-père maternel sont venus tous du mali je suis dans diallo du cameroun et le cameroun est un très beau pays si tu n'es jamais allé il faut y aller c'est très bien on dit c'est l'afrique à miniature et voilà j'adore mon pays très beau pays donc si je comprends bien en fait donc toi tu es peuple d'origine d'origine malienne on va dire mais donc tu es au cameroun mais sachant qu'au cameroun quand même il y a des peuples si je me trompe pas et je pense que c'est environ 10% de la population camerounaise est ce que toi qui t'y connais un petit peu tu sais au niveau des traditions qu'est ce que qu'est ce qui est le plus marquant le plus frappant en termes de nos en ce qui concerne en fait nos traditions au cameroun oui oui c'est vrai que je suis mais mes parents mes grands-pères paternels viennent du mali mais mes grands-mères maternelles sont les peuples du Cameroun donc oui voilà les peuples du Cameroun comme tous les comme tous les peuples partout partout en Afrique on a on a les mêmes comment on appelle les mêmes les mêmes sens on a les mêmes les mêmes sens du comment on appelle ça le poulakou voilà et puis je crois que c'est un peu c'est la langue qui diffère un tout petit peu oui on a même au cameroun on a on a plusieurs appels au cameroun il ya quand tu es à l'extrême nord du cameroun ils ont ils parlent on se comprend très bien mais ils ont un accent différent de de du nord qui a un accent différent de l'adamawa moi je suis de l'adamawa on a on a trois accents différents et en plus il ya les 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 peules mororo à qui sont qui ont un accent comme celui des peules de 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 l'afrique de l'ouest quoi d'accord ok on s'entend mais peut-être les 70% de ce qu'ils disent je peux je peux je peux entendre ce qu'ils disent mais ils ils parlent leur peule c'est comme le peule de chez vous d'accord mais du coup vous dites aussi pour saluer vous dites on dja rama non on dit pas on dja rama dja mona on dit à diamo dja bandou à chez vous on dja rama d'accord donc après le cameroun du coup tu as décidé de t'envoler pour les états unis pourquoi avoir quitté ton pays bon beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes que je n'ai pas mais beaucoup beaucoup de problèmes j'ai dû venir ici avec mes enfants quand je suis venu ici mes enfants avaient et 11 ans et 4 ans et voilà maintenant la première elle a 32 ans j'ai pas la dernière la 25 ans et tous deux sont en gradué collège je crois que j'ai presque fini ce que j'ai à faire ici d'accord ok d'accord alors donc quand tu es arrivé du coup tu change de pays est ce que ça a été difficile pour ton intégration oui absolument bon quand j'ai changé en fait je suis venu à lanta parce que mon ami ma meilleure amie qui est simple du du cameroun d'accord et était ici et mon frère mon petit frère était ici quoi bon mon petit frère était à new york je suis resté à new york a little bit avant de venir ici atlanta mais ma meilleure amie elle était ici atlanta donc je suis venu mais c'est un peu difficile de de se de s'adapter oui parce que je suis au cameroun je suis j'étais du j'ai parlé de français oui c'est vrai que je pratiquais l'anglais au cameroun même au cameroun je suis allé et j'ai fait je crois trois ou quatre cours de quand j'ai dit trois ou quatre cours séries de classe à l'institut américain et non je pratiquais parce que je ne faisais rien j'étais j'étais femme femme au foyer oui il n'y avait rien à faire j'allais faire l'anglais j'allais faire la à ce moment le computer venait de sortir donc j'allais faire tout ça donc c'était difficile de s'adapter au niveau de la langue d'abord et puis au niveau du du social je crois que étant le fait d'être parce que nous les peuples on voyage beaucoup tout à fait on est des nomades on est des nomades donc on s'adapte facilement aux envis nos aux environnements là où on est donc ça m'a aussi un peu aidé et puis ici aussi à quand tu travailles quand je suis arrivé à j'ai travaillé à j'ai travaillé j'allais à l'école et j'avais des enfants la journée passée comme ça d'accord mais du coup il me semble là en ce moment tu es agent immobilier mais avant d'être agent immobilier tu faisais des petits boulots comme on dit entre griffes est ce que ça a été difficile parce qu'il ya beaucoup quand ils viennent après ça ils se disent mais pourquoi je suis arrivé en europe ou aux états unis pourquoi j'ai laissé mon confort est ce que pourquoi ça a été le cas aussi oui bon quand je suis arrivé j'ai travaillé dans une boutique en fait comme caissière pendant quelques mois et puis et puis après j'ai travaillé dans ce qu'on appelle ici convenience store convenience store c'est un c'est un gas station qui a une boutique dans la gas station d'accord et puis les gens viennent acheter du lait des petits trucs ils ont quand ils ne veulent pas aller dans un dans une grande boutique perdre du temps ils viennent dans le convenience store j'ai travaillé dans le convenience store j'ai aimé beaucoup parce que ça me permettait de de comment on dit d'adapter mon anglais à celui du sud de l'amérique qui est qui est un peu à leur ton même si tu parles l'anglais tu ne comprends pas il ya des gens qui sont même de l'amérique mais qui ne comprennent pas très bien les sudistes donc le fait de travailler dans ce dans ce dans ce gas station dans ce convenience store m'a beaucoup aidé pour comprendre comment les sudistes ils parlent pour comprendre leur anglais donc j'ai travaillé là bas pour trois ans et demi et après j'ai j'ai travaillé à hilton hôtel pour dans un hôtel pour un an et puis je n'étais pas contente du de mon niveau de vie parce que j'avais quand même je ne suis pas à j'ai fait l'école j'ai et puis j'ai j'ai encore je suis repartie encore à l'école ici pour pour refaire une autre une autre licence international business administration so et travailler dans ces petits dans ces petits travaux à tu vois des gens qui sont nous en afrique on est on est habitué à être respecté quand tu es quand tu es la grande soeur et tu vois des petits des petits enfants qui viennent te parler de n'importe quoi so j'ai j'ai décidé d'aller faire le real estate donc je suis je suis repartie à l'école pour faire le real estate et puis trois ans après j'ai fait le broker j'étais agent maintenant je suis broker j'ai ma propre compagnie où j'emploie j'emploie des gens d'accord donc là c'est la compagnie on va dire ton agence immobilière c'est bien mon agence immobilière qui s'appelle nafi diallo real estate d'accord et en fait c'est quoi le rôle d'un agent immobilier pour qu'on puisse comprendre bon le rôle d'un agent immobilier c'est 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 donner des conseils à quelqu'un si par exemple tu viens tu veux tu veux acheter une maison ou bien tu as une maison que tu veux revendre tu viens tu me demandes comment je peux vendre ma maison ma maison quelle est sa quelle est sa valeur je te dis voilà sa valeur voilà au prix que tu peux la revendre voilà ce que tu dois faire pour la revendre peut-être qu'il faut faire la peinture peut-être qu'il faut remplacer la porte et je t'explique le le process le process le process le process le processus c'est ça le process le processus pour vendre ou pour acheter donc un real estate agent représente soit le vendeur soit l'acheteur il y a une obligation financière par rapport à ton client c'est ton client quand vous signez un contrat donc c'est difficile quand tu représentes le vendeur et l'acheteur au même moment ton obligation financière à travers eux parfois tu ne peux pas t'exprimer de là de telle façon que c'est mieux de représenter un et rester un autre agent représenter l'autre d'accord et aujourd'hui est ce que tu je pense que c'est oui tu es épanouie dans ce métier là est ce que c'est quelque chose que tu avais toujours voulu faire ou vraiment c'est l'idée qui t'est venu bon c'est pas je n'avais pas ça dans l'esprit mais à pendant que je faisais pendant que j'ai travaillé à au convenience store je cherchais qu'est ce que je peux faire qui est adapté à ma personnalité d'accord c'est quoi ta personnalité je pense que je suis je suis je suis très ouverte et je je suis comme bon je suis gémeaux je suis facile à parler aux gens je cherchais quelque chose qui était comme ça que je pouvais faire moi même parce que je me dis aussi quand on parle de peau le peau il est nomade je crois qu'il est il a toujours été indépendant tout à fait donc je crois que c'est dans c'est dans nos gènes donc je voulais être indépendant et aussi le peau il a une forme de fierté de dignité il a envie de voler de ses propres ailes de ses propres ailes parce que le peau il ne veut pas quelqu'un venir lui parler de n'importe quoi quoi tu vois il faut nous respecter voilà donc j'ai trouvé que le real estate c'était quelque chose qui était vraiment c'est comme si c'était cahier à moi parce que tu as ton temps tu sors quand tu veux tu te réveilles quand tu veux je peux travailler n'importe où dans le monde dès que j'ai un ordinateur et j'ai un téléphone oui et ça me permet de rencontrer aussi beaucoup de gens oui beaucoup de gens mais presque tous mes clients sont des africains beaucoup des africains de l'ouest beaucoup des peut-être 70 80% sont des étiopiens d'accord tomaliens ils ont kenyans guineens sénégalais ils ont amen ça me permet de beaucoup beaucoup de gens et j'adore rencontrer des gens est-ce que tu te rappelles de ton premier client oui je me rappelle très bien de mon premier je ne peux pas oublier mon premier client c'était un camerounais parce que le reste quand tu rentres dedans tu vas faire ton premier ta première licence pour être un agent oui et puis tu viens mettre ton ta licence on dit tu accroches ta licence chez un broker mais le real state tu fais les classes ce que tu fais en classe ce n'est pas ce qui ce qui se passe sur le terrain ok et quand tu accroches ta licence chez un broker le broker il te donne des des training de train de quelques heures et puis tu y'ont y'ont une fois il faut aller tout seul oui voilà et donc le premier client c'était une amie qui me l'a présenté d'accord ok et tu devais être contente de te dire ouais j'ai je commence à atteindre mes objectifs alors donc merci ça tout tu vends quel type de bien c'est c'est des appartements c'est des maisons c'est des terrains Bon, je suis plus dans les maisons individuelles, familiales. D'accord. Ici, les maisons familiales, ça peut être un appartement, ça peut être un townhome. Je ne sais pas c'est quoi on appelle townhome en français. Vraiment, je ne crois pas qu'il y a un townhome. Alors là, comment je définis ça? Un townhome, littéralement, ça veut dire la maison de la ville, ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce genre. C'est dans des villes. Mais c'est des maisons qui sont comme ça, mais qui sont collées les unes aux autres. Ce n'est pas comme des appartements, mais c'est collé les unes aux autres. C'est ce qu'on appelle les townhomes. Ils appellent ça les maisons mitoyennes, c'est-à-dire que c'est des maisons collées. Voilà. D'accord. Donc, on appelle ça townhomes ici. Ça peut être des townhomes, ça peut être des condos. Condos, c'est les appartements. Pour single family homes, c'est des maisons qui sont, tu as une maison, tu as ton jardin et ton voisin est peut-être à son pas à côté. Et je fais aussi dans le commercial et je vends aussi les terrains. Les terrains. D'accord. Ok. Mais du coup, ton agence est située où? À Atlanta? Mon agence est située ici à Atlanta. D'accord. Ok. On est dans le suburb d'Atlanta qui est North Cross, qui s'appelle North Cross, qui est à peu près à quelques 20 miles, 25 kilomètres du centre-ville d'Atlanta. D'accord. En tout cas, bravo pour ton entreprise. Et je sais que quand on dit Nafisatou, c'est un prénom qui parle à beaucoup de personnes. Et surtout, parce que tu es aux États-Unis. Alors, ton prénom, il me semble que tu as eu une histoire un petit peu drôle à l'époque. Oui. Juste pour rappeler un petit peu aux téléspectateurs, en 2011, rappelez-vous le prénom de Nafisatou Diallo, cette femme qui avait annoncé avoir été agressée sexuellement par Dominique Strauss-Kahn, qui était l'ex-directeur du FMI, Fonds Monétaire International. Et il y a eu beaucoup de polémique au départ, avant que les personnes ne sachent, mais qui est Nafisatou ? Dès qu'ils ont tapé sur Facebook, ils sont tombés sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bon, ici, quand quelqu'un qui est, il faut savoir le contexte, ici, quand quelqu'un a été agressé sexuellement, on ne montre pas son visage, on ne dit pas son nom à la télé dans les journaux. D'accord. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, j'étais à New York, quand je suis venue ici, je suis venue à New York, je suis venue à rester à Atlanta pour 10 ans, et puis je suis retournée à New York en 2010, parce que quand le risque était tombé, dans 2008, je suis allée à New York, parce que là-bas, on faisait beaucoup de rentals, et ça donnait un peu plus qu'ici, à Atlanta. Et j'avais donc mon Facebook, Nafisatou Diallo, que ma fille avait fait, le Facebook, et j'étais là avec ma fille sur le Facebook. Et quand cette histoire s'est passée, moi, je ne savais pas, j'étais allée, j'étais allée à New Jersey, j'étais allée aider une amie que j'avais aidée à acheter son business. Elle avait, c'est une guinéenne, en fait, qui avait acheté un salon de coiffure, donc je l'aidais à mettre en place tout ça. Et mon téléphone ne faisait que sonner, mais mon téléphone ne faisait que sonner. Ah, j'ai pris, et mon petit frère me dit, tu vas bien ? J'ai dit, oui, je veux bien, qu'est-ce qu'il y a ? Ou, notre oncle a dit qu'on a ouvert la télé, France 2 ou quelque chose, on dit que Nafisatou Diallo. J'ai dit, non, non, je ne savais même pas cela que j'ai eu, j'ai entendu cette histoire. Et après, donc, mon téléphone ne faisait que sonner, 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 j'ai fermé mon téléphone parce que ça me dérangeait, des gens que je ne connaissais pas, les journalistes et tout ça. Et puis, quand j'ai ouvert mon Facebook, oh my God, j'avais peut-être plus de 500 demandes d'amitié, des gens qui m'insultaient, des gens qui, des gens, bon, la plupart, c'était des gens qui étaient très, qui étaient, qui tenaient le support, oh, on est avec toi, vraiment, Dominique, je n'en rappelle pas, Pascal, c'est un sessi, toi, tu es la soeur, machin, il y a des gens qui disaient, il y a des, je ne sais pas, des Français qui disaient, oui, il doit partir celui-là et des trucs comme ça. Il y a des gens qui m'insultaient, mais toi, tu es une, you know, bi, un sessi, cela, comment, et ce qui m'étonnait, beaucoup de ces gens, c'était des Africains qui insultaient. Oui, comme d'hab. C'est bizarre. Moi, j'ai dit, même si c'était, même si j'étais la pauvre dame, you know, elle a beaucoup plus de besoins de support de ses, de ses frères et soeurs que d'être insultée. Non, donc, j'ai eu plein de gens qui ont pris mon truc de Facebook pour mettre dans les journaux, pour dire que c'est, c'est moi, donc finalement, j'ai failli dire si c'est pas, si non, c'est pas moi. Il y a des gens qui ne croyaient même pas quand je disais que c'est pas moi, juste que ce que la dame, en fait, elle est sortie à la télévision et c'est comme ça qu'on s'est rendu. Et toi, comment tu l'as ressenti? Tu as ressenti cela comme une pression de fait? Oh my God, je me demandais bien comment la dame, elle faisait parce que le fait que les gens t'aient harassé, t'aient harassé, vraiment, virtuellement, on t'a harassé. Et je me dis que moi, ce n'est que, ce n'est qu'une confusion. Comment elle-même, elle a, je ne sais pas, elle doit, elle devait être vraiment forte moralement pour prendre tout ça, quoi. Oui, alors, donc, cette histoire de Nafisatou Diallo avec DSK, est-ce que du coup, quand on a découvert que tu n'étais pas Nafisatou Diallo et qu'on a découvert que tu étais agent immobilier, est-ce que quelque part ce bad buzz, parce que c'est un bad buzz, a permis de te créer une forme de publicité et de se dire, ah, il y a une certaine Nafisatou Diallo qui est agent immobilier, est-ce que ça t'a permis quand même d'avoir quelques clients suite à cela? Ah, non, pas de clients, mais j'ai eu beaucoup d'amis, qu'on est resté amis sur Facebook. D'accord. Pas de clients, mais je sais qu'un journal français, c'est un journal français qui a dit, je crois, deux jours après que non, cette dame, c'est un agent immobilier, ce n'est pas la Nafisatou Diallo. D'accord. Voilà, mais j'ai eu beaucoup d'amis, donc on est resté toujours en contact jusqu'à maintenant sur Facebook. Mais sinon, pas de clientèle. C'est dommage, mais bon, j'espère qu'à travers notre émission, au moins, voilà, parce qu'on est suivi un petit peu partout dans le monde, les peules, ils sont... Il y a, il y a, n'importe qui qui veut venir acheter, tout le monde peut acheter, ce qui est bien, tout le monde peut acheter une maison ici aux Etats-Unis. On m'a dit que ce n'est pas la même chose en France, je ne sais pas. Ah non, non, non. Tout le monde peut acheter une maison aux Etats-Unis. Voilà, n'hésitez pas à contacter Nafisatou Diallo si vous avez envie d'acheter votre maison, mais surtout pas. Voilà, c'est ça aussi le réseau. Et donc, Nafi, est-ce que tu es engagée dans des causes? Est-ce que tu participes à des causes? Il y a des choses qui... Oui, absolument. Je crois, deux ou trois causes où je suis engagée. La première que j'ai fait depuis 2000... Je crois, depuis 2004, c'est Habitat for Humanity. Là où on construit des maisons pour des gens qui ont besoin, par exemple, les mères célibataires, elles n'ont pas assez d'argent pour acheter une maison, l'entretenir. Donc, on construit des maisons, on aide à construire des maisons pour ces dames-là. Donc, c'est un non-profit qui a été créé par l'ex-président Jimmy Carter. Et ça, c'est un des deux. Je faisais dans le street soccer. Street soccer, ça, c'est le football pour les enfants de la rue. Le problème des enfants de la rue me va beaucoup au cœur. Parce que même quand j'étais au Cameroun, je sais qu'il y avait beaucoup d'enfants. Je voyais beaucoup d'enfants dans la rue. Mais au Cameroun, il n'y a pas une structure pour aider ces enfants. Mais quand j'étais au Cameroun, il m'arrivait d'aider ces enfants-là, quand ils sont malades, de les amener à l'hôpital, de donner à manger de temps à autre. Et de contacter leurs parents parfois pour les ramener d'où ils viennent. Parce que beaucoup viennent du nord d'où je suis. D'accord. Et ils viennent, parce qu'il y a une grande pauvreté dans l'extrême nord du pays. Et ils viennent comme ça pour chercher du travail ou, je ne sais pas, ils deviennent des enfants de rue. Oui. Donc, voici la deuxième. Et la troisième que je suis en train, j'ai un non-profite, moi aussi, qui s'appelle Riziki. Et qui s'occupe des femmes dans les zones de la guerre pour aider à les faire ressortir. C'est comme, on se considère comme un pont entre la guerre et la vie normale. Parce que quand les femmes en zone de guerre souffrent beaucoup plus, c'est vrai qu'elles sont violées, elles sont, elles n'ont pas où habiter, les enfants, elles doivent s'occuper des enfants. Les enfants n'ont rien à manger. Et les petites filles de 10, 12 ans parfois sont obligées de se prostituer. Parce qu'elles ont perdu leur père, leur mère pour survivre. On s'occupe de ce genre de femmes et des filles pour les sortir de cette misère, de ce cycle de misère. Merci. Comment vous faites pour les sortir? Est-ce que vous leur trouvez un toit? Vous leur trouvez du travail? On leur trouve un toit provisoire, un shelter, comme on l'appelle ici. D'accord. Et puis, pour les éduquer, par exemple, pour les filles, comme elles ne peuvent pas aller à l'école, les remettre à l'école, payer pour leur école. Et pour les femmes, leur trouver quelque chose à faire. Parce que ce n'est pas facile en Afrique de trouver du travail comme ça. Et puis, généralement, ces femmes-là, c'était des femmes qui faisaient du... Peut-être qu'il y a des femmes à la maison, mais qui faisaient du commerce à côté. Peut-être leur donner un petit capital pour leur... Ou bien les apprendre à coudre, les apprendre à comment faire leur verger. Au moins, leur apprendre un métier. Voilà, leur apprendre un métier où elles peuvent avoir de l'argent et, you know, être indépendantes. D'accord. Bravo à toi, vraiment. Du coup, comme là, tu parles de l'Afrique, est-ce qu'un jour, tu envisages de retourner pour pouvoir en Afrique? J'aimerais rentrer aujourd'hui. J'aimerais rentrer aujourd'hui. Je suis fatiguée. J'aimerais rentrer, c'est vrai. Depuis, je crois, trois ou quatre ans, j'ai dit, je rentre, je rentre, je rentre. L'année prochaine, je rentre. L'année prochaine, je rentre. L'année prochaine, je rentre. Mais je ne suis pas encore rentrée. Mais, tu sais, en Afrique, c'est bien. J'aimerais rentrer, mais je ne veux pas aussi partir comme ça. J'aimerais poser une fondation en Afrique où je peux rentrer, faire quelque chose en ne pas perdant ce que j'ai déjà acquis ici. Bon, j'ai une société ici. Et puis, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Ah oui, d'accord. Ok. Ça, c'est des valeurs que sûrement tu as transmises à tes enfants aussi. Je pense. C'est très bien. Absolument. C'est très bien. Écoute, Nafi, là, nous allons passer à une série de questions. C'est des questions plutôt détentes. Là, on a vraiment parlé de la carrière professionnelle. Ça va créer beaucoup de vocation. Et pour tout te dire, sur le métier d'agent immobilier, je l'apprends avec toi et ça paraît très intéressant. Mais il me semble que tu m'avais confié lors de notre échange que tu regardais bien le foot, tu aimais bien le football. Est-ce que c'est toujours le cas ? J'aime bien le football comme toute bonne Camerounaise. Je crois qu'on se parlait et puis il y avait la Champions League qui se jouait. Sorry pour vous. Vous n'avez pas eu Bayan Dominique, vous avez battu. Oui, comme toute bonne Camerounaise, j'adore le football. Je n'ai pas beaucoup de temps de regarder ici. Comme je le faisais quand j'étais au Cameroun. Bon, je regarde quand c'est la Coupe d'Afrique des Nations, quand c'est la Coupe du Monde, quand c'est les Jeux Olympiques, mais je ne les regarde pas. D'accord. Et c'est qui ton joueur préféré ? J'espère que ce n'est pas qu'un Camerounais. Attention. Bien sûr, bien sûr que ça doit être un Camerounais. Ah, d'accord. Mes joueurs préférés, en fait, je te dis, ça dépend de quelle période ? Quand tu demandes à quelqu'un qui a une cinquantaine, presque la soixante-tête, quel est ton joueur préféré ? Franchement, n'est-ce pas qu'elle est belle ? Oh là là. Quand j'étais au lycée, Thomas Kone, qu'on l'appelait, c'était un très grand footballeur. Je l'adorais. Oui. Donc tout le monde là, il est recrété maintenant. Après, bon, après les étoiles, il faut bien que j'aime Mbappé, Kylian Mbappé. Parce que... Moitié Camerounais, moitié Français, moitié Algériens, je ne sais pas moi. Mais bon, on prend le Camerounais. Voilà, c'est ce côté qui compte. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu aimes bien cuisiner ? Ah, non. C'est bizarre. J'aime manger, je n'aime pas cuisiner. Tu es une vraie, 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 je me reconnais vraiment en toi. Je suis une grande gourmande, mais voilà. Si je ne cuisine pas, ce n'est pas grave. La cuisine, ce n'est pas mon truc du tout. Du tout, du tout. Donc comme tu aimes bien... J'adore cuisiner. Moi, non. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu aimes bien manger alors, vu que tu aimes bien manger ? Oh, j'adore manger la nourriture du Nord Cameroun. J'adore... Bon, le Cameroun, en général, j'adore le Poco. Poco, Poco. Au Nord Cameroun, c'est les feuilles de baoba. Oui. Les feuilles de baoba qu'on sèche, comme la poudre. Oui. C'est les feuilles de baoba. J'adore le Lalo. J'adore le Folleré. Oh, c'est ma nourriture, ça. C'est le Folleré ? Nous aussi, le Folleré. Ah oui, le DAP est le Folleré. Et puis, au sud du Cameroun, tout le monde, les gens connaissent le Lalo, j'adore le Lalo. Bon, ici, je suis obligée de cuisiner. Vous aussi, vous êtes beaucoup lait-caillé ou pas le caisson ? Oui, on voit beaucoup le Lalo. D'accord. Ici, j'achète le sour cream qui ressemble vraiment au Lalo. D'accord. Ça s'appelle sour cream, ça vient comme du yaourt. Du yaourt ? Mais sans doute. Ça ressemble vraiment au Lalo. D'accord, ok. Ok. Donc, est-ce que... Le Lachery. Ah, là, tu me donnes l'eau à la bouche, là. J'ai juste... Ah, non ! Oui. Et ma vie, est-ce que tu aimes la musique ? J'adore la musique. J'adore la musique traditionnelle. J'aime écouter la musique traditionnelle du Nord, du Cameroun. J'aime écouter la musique camerounaise. J'aime écouter la musique de l'Afrique de l'Ouest. Et j'aime la musique... You know, la musique en général. Et ça te détend. Et c'est quoi le type de musique que tu aimes bien ? C'est des musiques dansantes, reposantes ? Ah, j'aime... Bon, comme... Je ne sais pas... Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, au Nord Cameroun, surtout à la Damaoua, les peuls... Les peuls ne dansent pas. Les peuls ne chantent pas. Oui. Chez nous, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Mais quand je regarde les gens danser, j'adore. Sinon, j'aime aussi le jazz, beaucoup du jazz, comme Ali Farka Touré. J'écoute beaucoup Ali Farka Touré, très bien. Je crois que c'est un peul, Ali Farka Touré, c'est ça ? Farka Touré, il me semble que non. Non ? Je ne sais pas, je crois qu'il parle de peul. Je crois que je l'ai vu une fois au Cameroun, il avait dit qu'il doit être un peu peul quelque part. À vérifier. Pourquoi pas ? Peut-être, peut-être, parce que les peuls, c'est des métisses. On a juste à présent du mal à définir nos origines. Ça reste un peu mythique. Et d'après Nafisata, une identité remarquable. Voilà, en tout cas, j'ai été ravie de te recevoir, Nafisata. Je ne sais pas, comment toi, tu as trouvé cet entretien ? Et puis, si tu as un dernier mot ? Je suis très, très contente d'avoir cette interview avec toi. Et vraiment du courage. Merci. Ce que tu fais, c'est très bien. Je crois qu'il y a le... Comment on dit, Habitat Poulakou, qui est une grande société de peuls, je crois, partout au monde. Oui. Mais ce que tu fais, faire un truc, une émission qui est sur les peuls, je crois, c'est bien. Ça nous permet de nous connaître. Déjà. Surtout, nous qui sommes un peu à l'étranger. Et même ceux qui sont restés en Afrique, ça nous permet de nous connaître et de nous reconnecter. Donc, je te fais... Je t'enlève mon chapeau. Merci beaucoup. Et beaucoup, beaucoup de courage. Tu es jeune, tu commences quelque chose d'assez jeune. Comme ça, je te... Beaucoup... Me veux de réussite, quoi. Amine. Amine, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche énormément. Et c'était vraiment le but de cette émission, de créer une connexion entre tous les peuls dans le monde entier, partout dans le monde. Quel que soit ce que vous faites, soyez des personnes inspirantes. Merci d'avoir suivi Elie Pell, votre émission qui fait la promotion de l'excellence au sein de la communauté Alpoulard. C'était Alma Diallo. Ciao, ciao.